Nous sommes à la reprise de l'entraînement de la saison 2013-2014. Le mot du président pour les supporters et pour les nouveaux joueurs. Je souhaite une bonne saison aux nouveaux joueurs. Je remercie les supporters pour nous avoir soutenu toute la saison dernière. J'espère qu'ils vont être encore présents cette année. Au niveau de l'effectif, on a recruté 4 joueurs slovennes, dont notre ancien gardien qui est revenu. Donc 3 joueurs slovennes et un serbe. En plus notre gardien qu'on renouvelle cette année. On garde un joueur espagnol, Thiago qui est le brésilien, et 7 toulonnais. Autrement, l'arrivée d'un nouveau coach italien de Surcroix, c'est une ambition particulière pour tout le football tous ensemble cette saison ? Oui, pour franchir un nouveau cap, on avait besoin d'un entraîneur étranger. Car la discipline est récente en France. On ne pouvait pas trouver en France un entraîneur avec des bagages tactiques. On ne pouvait pas trouver mieux. Et voilà, avec Félix Mastropiero, il a joué dans les grands championnats espagnols, italiens. Je pense qu'il va beaucoup nous apporter tactiquement. C'est ce que recherche le club. Autrement, cette saison qui va débarrer, les ambitions de Toulon, tout ce football, c'est les 3 premiers ? On va essayer de finir à la meilleure place possible. Vu que toutes les équipes ont recruté, on va tout faire pour essayer de se mettre à l'abri directement. Parce qu'il y a quand même 3 descentes dans le championnat 13. Et voilà, on va essayer de se donner les moyens d'arriver à la 4ème, 5ème place, pourquoi pas. Autrement, un avant-goût de saison, la finale de Coupe du Bar face au classique Saint-Jean. Cette date se rapproche pour début septembre ? Oui, je pense avant la reprise du championnat qui sera le 14 septembre pour nous. Et le 14 septembre aussi pour le classique Saint-Jean. Donc je pense que le district va nous faire jouer cette rencontre avant le 14 septembre. Afin de boucler cette finale qui devait avoir lieu l'année passée. Autrement, un dernier mot ? Nouveau règlement sur cette année à la Fédération française de football ? Comment ça se passe un petit peu ? Au niveau des règlements, ils ont enlevé les doubles licences. Donc on n'a plus le droit de faire jouer un licencié futsal et football comme l'an passé. On en avait le droit à deux. Donc cette année, on a le droit à zéro double licence. À part ça, il n'y a rien qui change. On est sur une poule, une poule unique avec 13 équipes. Donc 12 matchs à domicile, 12 matchs à l'extérieur. Et à la fin, un champion de France. Donc il n'y aura plus de finale. Autrement, un dernier mot pour ton équipe, pour tes supporters, un mot particulier pour ta famille, tes amis et les supporters de Toulon ? Les supporters, j'espère qu'ils vont encore nous soutenir. Comme ils nous ont soutenu l'an passé. Parce que c'est quand même le sixième homme au futsal. C'est grâce à eux qu'on a pu se maintenir. Dans une année difficile comme l'année dernière, heureusement qu'on a eu les supporters. Et ma famille, ils me soutiennent depuis cinq ans maintenant. Et j'espère que ça va continuer. Un dernier mot de remerciement à TPM, au maire de Toulon, pour la salle et les appréciations du Palais du Sport. Je remercie le maire de Toulon et président de TPM qui nous aide beaucoup depuis la création du club. Et si on n'aurait pas TPM, la Région, le Conseil Général, toutes ces collectivités sur le Var qui nous aident et qui nous soutiennent, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc je remercie le maire, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Mairie, tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour cette saison de plus beau monde ? Le championnat peut-être. Que les gens vous portent et que tout le bonheur du monde a un titre pour Toulon. Merci beaucoup, bonne année à tous. Bonne saison président. Sous-titrage Société Radio-Canada